wah 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 bonjour la frère et soeur bonjour la frère et soeur bonjour, 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 bienvenue sur ce bord, que la belle seigneur soit avec vous mes frères et soeurs Un homme de 45 ans voulait coucher avec ses quatre filles qui voulaient l'écran, mais il est mort ! RIP ! Tchê 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 Voici encore une autre affaire que je viens de découvrir sur les réseaux sociaux. Vraiment, le monde est grand. Le monde est très grand. Si vous ne savez pas ce qui se passe à l'autre bout du monde, ne dites pas que vous voyez tout. Parce que ça, ça m'étole. Vous voyez les quatre filles ? Eh Seigneur ! Leurs images sont parues sur les réseaux sociaux comme ça. Vous voulez qu'on fasse quoi maintenant ? C'est quoi le problème ? Selon ce que les filles ont dit, elles ont dit que le monsieur voulait les manger. En fait, il voulait coucher avec elle. Il voulait... C'est-à-dire, il a dépassé son âge pour pouvoir les avoir. Alors, il voulait finir. Il voulait enlever son âge en elle. Pour cela, il a décidé d'avaler des médicaments et de comprimer. Vous voyez des choses que vous prenez pour être viril, pour être fort. Il pense à... Et... Au lieu de commencer à travailler, il meurt. Ah ! Il est mort. Le jour a appelé... Le jour a attraper les quatre filles là. Ils ont dit, venez ici, expliquez-nous. Que s'est-il passé ? Voilà à faire. Voilà à faire. Un homme de 45 ans. Mes frères, mes frères et soeurs. Si vous pensez que ce ne sont que des gens âgés qui meurent, vous vous fatiguez. Mais... Si un homme âgé marche correctement, il va vivre très longtemps. Mais... Mais si un jeune essaie de faire des bêtises, il va mourir tôt. Est-ce que vous avez compris ? Donc, ne dites plus... Ah ! Pourquoi ce ne sont pas les vieux qui meurent et puis ce sont les jeunes ? Les vieux aussi, ils se comprennent et puis ils ne vont pas mourir. Je vous l'ai dit. Les moins âgés, les jeunes, si vous vous conventez mal, la mort va vous dire bonjour. C'est comme... Une personne qui allume le feu et puis met son doigt dedans. Ah ! Tu allumes le feu. Tu mets ton doigt dedans. Tu cherches quoi ? Qu'est-ce que tu cherches dans la vie ? Hum... Elles se sont retrouvées au mauvais endroit et au mauvais moment. Maintenant, voici que l'homme avec qui elle est bien couché là, il est mort. Il est mort. Elles ont son corps sur la main. Comment vont-elles faire pour s'échapper ? Elles se dévouent maintenant les autocultés. L'agent, la pauvreté, vraiment, c'est la chose qui peut amener les enfants d'un champ dans cette situation. Est-ce que vous pensez qu'elles aient envie de coucher avec quelqu'un qui a le même âge que leur père? Mais c'est la pauvreté, c'est l'argent que Dieu nous délivre de la pauvreté. Le monsieur a une femme à la maison, il a sa femme, et il sort. La seule chose qu'il a eu à faire, c'est d'aller prendre des petites filles. Regardez comment elles sont des petites filles. Vous l'avez donné quel âge? Ah! Pourquoi vous les grands gars là, mais vous aimez aller prendre des petites filles? Moi je comprends pas! Non mais moi je comprends pas! Elle fait le mettre, fait le mettre, fait le mettre, je comprends pas! Vous les testiculasses là! Vous les testiculasses! Vous aimez aller prendre des petites filles? C'est bizarre! Quand on dit le monde à l'inverse, c'est vrai! Je pense que c'est vrai! Il a laissé sa jolie femme à la maison, pour aller prendre des petites filles. Les filles même que nous-mêmes là, on ne foile pas ça! Nous-mêmes là, on foile ça et peut faire que ça passe! Salut! Il est le point! Nous-mêmes! 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 Les gens sont des méchants! Envers les filles et les femmes! Quand les filles vont leur demander quoi que ce soit, ils vont dire « Oh! Je veux coucher à elles d'abord, on leur donne quoi que ce soit! » Maintenant voilà ça! Qu'est-ce que les gens racontent beaucoup quand ils sont mariés? Quand ils sont mariés ils sont tous les rapports de leur tour du genre « Oh! il faut qu'on aille prendre de l'air. Vous savez pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'ils veulent juste sortir du foyer, aller dehors et puis profiter de ces belles opportunités pour prendre d'autres personnes dehors quoi, des gens qui sont dehors, ils veulent juste exprimer une autre chose dehors, ils disent qu'ils ne peuvent pas manger la même nourriture, tout le temps, il faut qu'ils changent d'air. Maintenant voilà ça, le règle a changé d'air, mais l'air l'a pris pour partir. L'air l'a pris pour partir. Si, ça veut, elle n'est pas changé d'air. Mais toi pour l'insérer, tu prends les médicaments. Vous qui faites ça, je vous le dis, c'est très 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 dangereux. Est-ce que c'est forcé d'avoir le sexe? Est-ce que c'est forcé? Jésus-Christ, est-ce qu'il pensait même à ça? Vous voulez donc quoi? Vous voulez donc quoi? Moi-même qui suis là, moi-même là, ça ne me dit rien. Avec tellement du boulot, j'aime même là. Je n'aime même pas le temps pour dire que je vais avoir la même fille. Si Dieu se le veut, il y a mes marins, je suis là, je n'ai vraiment pas le temps. Vraiment, vous qui allez chercher les petites filles d'oreilles et puis vous laissez vous vendre à la maison. Vraiment, priez beaucoup. Priez beaucoup d'air. Parce que ça va. Vraiment, c'est grave. Et puis pour les petites filles, Faites attention. Faites très attention à vos fréquentations. Les filles d'oreilles sont dans les Sugar Daddy. Les Sugar Daddy. Maintenant, voilà. Un Sugar Daddy qui prend des compromis pour pouvoir être en position pour faire les choses. Si ça tourne mal, là. Ah! C'est vous, je vais afficher comme ça, là. Parce que, avec des questions que je vois ici, là. Vraiment, c'est très, très grave. Qu'est-ce qu'on va dire, maintenant? On va dire, qu'est-ce que vous trouvez? Au mauvais endroit et au mauvais moment. Elle, on les a tapées. Mais il y a plein de filles, là, d'ailleurs, qui sont dans ça. Qui sont en train de faire ça. Vous, vous acceptez de coucher avec un homme qui invite d'autres filles aussi. Genre, vous êtes cinq filles dans la même chambre. Et lui, c'est lui seul qui doit passer sur vous, vous toutes. Ça, c'est quel genre de péché, ça? C'est quel genre de péché? Expliquez-moi. Ce genre de péché, là, est-ce que ça vient de ce monde ou bien? Ça vient de quelle planète? Vraiment, voici affaire à la mort. Je suis venu vous parler ici. Quoi? À terre, à terre, je suis venu vous parler. Je vous dis, j'ai la mort dedans. Vous qui sortez dehors pour aller vous voir ce que c'est pas dehors, là-bas. Il y a la mort là-bas. Nous, c'est pas la fin de l'année, non? Les gens là-bas disent que c'est la fin de l'année, je sais que tu l'as. Là, vous-même, vous êtes en train de pousser la mort, on dirait. Il faut vraiment éviter tout ce qui est médicament pour pouvoir être excité, pour pouvoir bien coucher avec les filles, non. Il voulait même, il voulait, il voulait, il voulait, il voulait le manger, il voulait manger toutes les filles. Il dit non. Genre, il a gaspillé son argent, c'est pas pour rien. Donc, il fait un éveil, un éveil point pour elle, pour elle toute. Une, deux, trois, une, oula, oula, une, deux, trois, et puis oula, quatre, là-bas, oula, quatre, là-bas, là-bas, là-bas. Il voulait, il voulait finir, ça, mais il voulait finir avec le cutgenou. Mais le cutgenou, il a laissé, c'est-ci, il est parti. Ça me fait rire, hein? Ça me fait rire. Je dis, ça me fait vraiment rire. Je ne sais pas si tu vas pleurer, ou bien, si tu vas rire. Comme c'est une histoire de mort, là. Moi, je ne comprends pas. Mais nous qui sommes vivants, là, vraiment, que Dieu nous épingle beaucoup de choses. Coucher avec quatre filles la même nuit, là, même si on dit que tu es fort, que tu es viril, ça, là, c'est une maladie. Ça, là, c'est une maladie. L'un qui s'entend, il dit, oh, j'ai fait trois coups, j'ai fait cinq coups, j'ai fait sept coups, je suis fort. Tu es en train de mourir à petit feu. Tu penses que le cinq, c'est le plat cali? Pourquoi le cinq, c'est le hamburger? Tu penses que c'est ta nourriture préférée? Si tu penses que c'est ta nourriture préférée, quand l'amour va te trouver dans ça, tu vas comprendre pourquoi Dieu a créé toutes choses pour une bite. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Dites-moi tout. Dites-moi tout ce que vous avez pensé en commentaire. Dites-moi tout. Parlez, parlez. Ah! Non, c'est pas possible. Merci. 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 Merci.